Chers paroissiens, décidément ce temps du carême est bien particulier. Depuis maintenant dix jours, voilà que nous sommes enfermés, confinés dans les mêmes lieux et nous avançons. Nos journées, notre vie ressemblent à un tunnel sans fin. Quand celui-ci va-t-il enfin s'arrêter ? Une première question à se poser, c'est vers qui je marche ? Quel est le but de cette marche ? Que vais-je trouver au bout de ce tunnel ? Eh bien, au bout de ce tunnel, il y a la vie éternelle, la vie avec Dieu, la vie du ciel. C'est Jésus qui nous y donne accès par le don de sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Voilà pourquoi dans l'Évangile, l'identité de Jésus pose question et suscite tant d'intérêt. Qui est Jésus ? Qui est ce Jésus qui enseigne avec autorité ? Qui est ce Jésus qui, par ses paroles, nous rejoint dans notre expérience et réveille les désirs les plus beaux de notre cœur ? Qui est ce Jésus qui guérit les malades ? Qui est ce Jésus qui chasse les démons ? Qui est-il ? Nous voyons cette question, qui est Jésus, engendre une division dans la foule. D'un côté, certains disent, il est le Christ, c'est le Messie, celui que l'Écriture nous a annoncé. Le voilà, tout s'accomplit en sa personne. C'est le Christ. D'autres, au contraire, disent, il n'y a rien à attendre de cet homme, nous savons d'où il vient. Nous n'avons rien à attendre de lui. Un peu plus loin dans l'Évangile, les pharisiens rejettent catégoriquement de même l'écouter, de l'entendre. Ils blasphèment. Qu'avons-nous à attendre de cet homme ? Mais il y a un homme, Nicodème, qui ne veut pas avoir un jugement trop hâtif. Il demande à convoquer Jésus et à l'écouter. Convoquer Jésus et l'écouter. Tiens, cela peut nous faire penser à la prière. Dans la prière, en effet, je ne fais rien d'autre que de convoquer Jésus, de l'appeler, de lui demander de venir à ma rencontre. Et je cherche également à l'écouter. En ces temps, chers amis, où vous êtes privés de l'Eucharistie, je vous invite à une chose. Méditez la parole de Dieu grâce au texte de la messe. Chaque jour, en effet, je peux prendre les textes de la messe, demander au Seigneur de venir par ces textes à ma rencontre. Et puis ensuite, je peux prendre le temps de l'écoute. Le Seigneur veut me rejoindre par sa parole. Il veut me donner des paroles d'encouragement. Parfois, il me secoue un petit peu. D'autres fois, il me console, il m'encourage, il me fortifie. Le Seigneur nous parle par sa parole. En avant, chers amis, n'ayons pas peur de nous mettre en route alors que nous approchons de la semaine sainte. Méditons la parole de Dieu. Écoutons ce que le Christ veut nous dire à travers sa parole. A très bientôt.